Et si nous vous disons que Vinicius Junior n'est pas brésilien mais plutôt de souches camerounaises ? Vous émettez des doutes, c'est compréhensif. Si vous avez soif de savoir toute la vérité, alors asseyez-vous confortablement et soyez attentifs aux moindres détails. Salut à tous et bienvenue sur Regards vers le futur. A tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, il est temps de le faire. Dans cette vidéo, nous allons prouver les racines camerounaises de Vinicius Junior grâce à un test ADN qui bouleverse tout dans la vie du joueur. L'attaquant brésilien Vinicius Junior a appris que ses ancêtres proviennent du Cameroun, après avoir réalisé un test ADN. Avant le match de qualification pour la Coupe du Monde contre l'Uruguay, il a reçu un certificat symbolisant cette découverte sur ses racines. Lors de cette scène inhabituelle, quelques minutes avant le coup d'envoi, Vinicius a officiellement appris qu'il est issu de l'Ethniticar du Cameroun. Cette remise s'inscrit dans le cadre de la campagne Res de Ouro, Racine d'Or, menée par la Confédération Brésilienne de Football, CBF, en partenariat avec une entreprise spécialisée dans la généalogie génétique. Cette initiative vise à retracer les origines des joueurs brésiliens tout en célébrant la diversité culturelle. Accompagné de son père et du président de la CBF, Ednaldo Rodrigues, le joueur du Real Madrid a reçu son certificat en reconnaissance de ses origines africaines. Ednaldo Rodrigues a expliqué que cette démarche reflète l'engagement en faveur d'une société inclusive au Brésil et dans le football mondial. Il a ajouté « Célébrer Vinicius Junior, c'est célébrer la réussite de tous les Brésiliens. En découvrant ses racines, nous renforçons notre reconnaissance envers la culture afro-brésilienne, un pilier de notre identité et de notre succès footballistique. » Gina Pej, fondatrice d'AfricanAncestry.com, a également salué cette initiative, rappelant que de nombreuses histoires ancestrales d'origine africaine ont été effacées par l'esclavage et le racisme. « Grâce à un test ADN, nous avons établi que les ancêtres de Vinicius appartiennent à la tribu Tikar du Cameroun. Révéler ses origines est une manière de célébrer leur résilience et leur grandeur malgré les épreuves du passé. Retrouver ses racines africaines est un acte puissant, aligné sur son engagement pour la justice sociale sur et en dehors du terrain. Avec cette révélation, Vinicius Junior partage désormais une autre connexion avec Kylian Mbappé, dont le père est également d'origine camerounaise. Reste à voir si, comme l'attaque en français, il entreprendra une visite symbolique au Cameroun pour honorer ses origines. Après la révélation des origines camerounaises de Vinicius Junior, l'artiste camerounaise du Bikutsi interpelle les Ivoiriens dans un message posté sur son compte Facebook ce mercredi. « Mes très chers Ivoiriens, je voulais juste vous dire que le talentueux footballeur Vinicius Junior est camerounais d'origine. C'est le message de Mani Bella à l'endroit du peuple de la Côte d'Ivoire. À quelques heures de la révélation des origines camerounaises de Vinicius Junior, la Palapala Women interpelle les éternels rivaux du Cameroun. Non pas pour leur passer l'information à la une ce 20 novembre, mais pour leur montrer une fois de plus que les pays ne sont pas « des camarades », comme on le dit trivialement dans les rues de Yaoundé. On connaît la rivalité qui a toujours animé ses pays frères, commençant à la période de la CAN 2022 au Cameroun, en passant par l'édition organisée par la Côte d'Ivoire en 2023, et le clash autour du remix de « Viviane ». L'auteur de la chanson, Palapala, semble vouloir relancer les débats en interpellant le pays de De Bordeaux-les-Quinfa sur le cas du talentueux joueur de football brésilien Vinicius Junior. En effet, le test ADN de Vinicius Junior lui a été remis hier avant le coup d'envoi du match entre le Brésil et l'Uruguay, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Cette remise symbolique s'inscrit dans le cadre de la campagne « Res de Ouro », menée par la Confédération Brésilienne de Football en collaboration avec une société de traçage génétique pour déterminer les origines des joueurs. Bravo à ceux qui arrivaient jusqu'ici, laissez un « j'aime » si vous avez aimé. Dites dans la zone de commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle découverte. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. A très très bientôt.